bonjour à toutes et à tous et bienvenue à un autre guide rapide de finale fantasy 14 mon nom est maxos et cette fois ci nous allons nous attaquer à la liste d'amis ainsi que comment inviter un ami nous allons les voir en deux étapes c'est à dire la première étape dans le jeu directement comment on recherche un ami et comment on l'ajoute à notre liste d'amis et par un deuxième temps nous allons voir comment utiliser la mug station pour inviter un ami à jouer avec nous autres mais en ayant une référence envers lui c'est donc ça va donner des bonus probablement d'expérience que vous pourrez obtenir et aussi il y aura d'autres bonus pour la personne qui aura invité des montures par exemple ou des objets spéciaux bref ce sera à voir alors allons voir dans un premier temps comment inviter un ami dans le jeu alors c'est simple il y a deux façons de faire la première étape que vous pouvez faire vous pouvez obtenir votre liste d'amis ouverte ou de le faire par la lettre o en fait ou d'aller dans la section sociale et d'aller dans friend list dans le contexte présent nous allons inviter notre cher ami ici super béatrixie oui la petite mademoiselle super béatrixie alors il y a deux façons de le faire la première façon vous pouvez utiliser l'outil de recherche qui se trouve dans la fenêtre recherche d'amis il ya une section recherche d'un joueur vous allez dans les conditions de recherche et vous mettez par exemple nous on sait que c'est le prêt le prénom donc remettre super pour super béatrixie et on va faire exécuter pour rechercher et là il va nous rechercher tous les gens qui ont le nom super dans leur prénom et là dans le cas présent on a béatrixie à ce moment là simplement faire le bouton de droite sur le personnage et vous pouvez faire envoyer une requête d'amis c'est une friend request en anglais vous pouvez aussi le faire quand vous avez la personne directement devant vous autres il est important à mentionner que quand vous faites l'outil de recherche pour la recherche d'une personne elle doit être sur votre serveur dans mon contexte je suis sur le serveur cerberus dans le datacenter chaos donc seulement ceux de cerberus peuvent être vu dans l'outil de recherche si jamais une personne était par exemple sur un autre serveur comme moogle et bien là je devrais me rendre sur le serveur moogle en passant par les terres des villes qu'est ce que c'est exactement vous allez pouvoir le voir bientôt dans un guide qu'on fera pour toutes les villes et dans un contexte où est ce que la personne se trouverait directement en devant nous autres on peut sélectionner la personne en cliquant dessus et en allant sur la barre que vous voyez la barre de vie de la personne bouton de droite dessus ou directement sur le personnage bouton de droite et faire send friend request envoyer une requête d'amis à ce moment là vous confirmez que vous voulez envoyer la personne et cette personne là pourra à son tour accepter la requête donc elle va l'avoir dans sa liste d'amis et va pouvoir dire oui je l'accepte ou non je l'accepte pas elle pourrait refuser dans un contexte où est ce que quelqu'un est un nouveau compte il ne peut pas faire une demande mais peut recevoir des demandes dans le contexte de béatrixie exemple son compte n'est pas payant elle peut quand même recevoir des invitations mais elle ne peut pas envoyer l'invitation d'amis donc c'est seulement les comptes payants qui ont cette opportunité là maintenant par la suite on va aller voir comment est-ce qu'on invite un ami à jouer avec nous autres à finale fantasy 14 alors on se retrouve tous sur la mug station à tantôt tout le monde alors cette étape ci on va pouvoir au fond donner l'opportunité à nos amis à toutes les trois heures de pouvoir se créer un compte avec un code spécial qui va relier le compte de notre ami et notre contre ensemble ce qui va faire que notre ami va pouvoir avoir certains bonus au niveau de l'expérience gagnée et certains objets qui vont même donner plus d'expérience et aussi au niveau de notre compte au fond de la personne que le compte payant d'avoir au fond des bonus d'expérience avec son ami donc quand vous allez jouer ensemble il va voir des bonus que vous allez pouvoir obtenir pour faire ça vous allez dans la section mon compte et il ya une section qui s'est écrit recruter un ami alors vous appuyez simplement sur cette magnifique touche là et une page va vous apparaître avec un code de recrutement ce code là c'est ce code là que vous allez fournir à votre ami vous pouvez l'envoyer via email ou vous pouvez vous pouvez aussi le faire via directement un copier coller mais bref donner l'information à votre ami de cette façon là quand il va enregistrer son compte donc le mettre en mode de compte payant il pourra fournir vous pouvez voulu fournir pardon le numéro de code et il pourra synchroniser son compte avec le vôtre et donc les deux vous allez avoir l'opportunité d'avoir des bonus quand vous jouez ensemble ce qui est beaucoup plus plaisant autant d'un côté que de l'autre et que bref utilisant votre avantage n'hésitez pas à nous poser des questions si jamais vous en avez à la fin en bas du vidéo finalement et aussi n'hésitez pas à le partager si jamais ça veut être pratique pour un de vos amis alors sur ce gang on vous souhaite une magnifique fin de journée et on se dit à la prochaine bye bye tout le monde